Générique RelisTV, bonjour et bienvenue à l'ouverture ludique de Barbarians of Lemuria, la version française publiée par les éditions ludosphériques. Il s'agit ici de la traduction de l'édition mythique du jeu de Simon Washburn. C'était Barbarians of Lemuria, c'est une sorte de jeu à la Conan en quelque sorte, mais avec sa propre personnalité. C'est un des jeux qui a lancé la Old School Revival en quelque sorte. Pour 30 euros, vous avez le droit à un superbe livre qui fait environ un peu plus de 200 pages, papier glacé, couverture souple, mat, et avec des illustrations absolument extraordinaires. Et là, je pèse mes mots, l'amateur de plus de 30 ans de comics qui vous parle, là, véritablement valide ses illustrations. Donc nous avons affaire à Emmanuel Roudier qui, tout au long du livre, couverture et compagnie, va agrémenter le jeu de superbes dessins qui sont parfois encrayonnés, parfois encrés, qui rappellent pour les amateurs Kari Nord lorsque Conan avait été repris par Kurt Busiek chez Dark Horse. Ce sont des dessins fabuleux qui nous plongent directement dans l'ambiance de ce jeu qui est à la fois une copie, mais qui est surtout un jeu original absolument magnifique. Mais ça, je m'en porte, on va en parler dans la critique un petit peu plus tard. Alors, comment se présente ce jeu ? On parle de la Lémurie, on commence tout simplement par les origines des héros, donc vous voyez, par poule, pleine de clars. Alors, on aime bien, on remarquera dans ce monde-là, les doublements de voyelles, et on aime bien les Z, les H et les Q. Si vous jouez au Scrabble, vous êtes sûr de gagner en un seul coup. Néanmoins, donc plus sérieusement, vous trouverez également les carrières, parce que dans le jeu, les carrières, tout comme les vies de Conan, eh bien, les carrières sont très importantes, vous avez plusieurs carrières qui ont une influence sur la feuille de personnages, bien entendu. Dans ce jeu, également, on retrouve plein de charmantes demoiselles. Dans ce jeu, les magiciens, enfin, les sorciers ont évidemment la mauvaise part, et on retrouve tous les tropes que l'on peut trouver dans le genre Howardien. Il y a des avantages, il y a les désavantages, qui là aussi modifient votre personnage. On a l'équipement, des héros, là aussi, donc ces dessins très élégants permettent de placer quasiment toutes les armes. Regardez-moi ce magnifique dessin, ce sens du relief, du point de filtre, bref, c'est un délice à regarder. Le système de jeu, donc, il est tout simple, chemin de la gloire, vous lancez 2D6 auquel vous rajoutez vos attributs, et puis vous devez faire plus qu'un certain score, vous avez des points de destin, en quelque sorte, je crois que ce n'est pas exactement le nom, mais cela m'échappe. Mais le système est très, très léger et aussi très, très agréable, très élégant, comme c'est dit en quatrième de couverture. On a tous les types de combats, donc que ce soit bataille navale, bataille terrestre, et puis c'est là où, véritablement, à la page 80, regardez-moi ça aussi. Ça, si ce n'est pas magnifique, j'ai l'impression d'être un vendeur de télé-achat, là, mais ça ne fait rien. Vous avez donc les ombres chinoises et vous avez les neves volantes, et c'est à partir de ce moment-là que, véritablement, le jeu m'a conquis. On passe du paradigme Howard en rajoutant le paradigme du pulp, à savoir Edgar Riceboro, John Carter, et là, on a vraiment un jeu qui prend tout son envol, sans mauvais jeu de mots. On a également certains dieux qui sont là, alors je ne pense pas que cette image-là serait passée dans la version américaine. Les dieux sombres, donc avec une influence très Lovecraftienne. Les créatures, vous voyez, Caloucan, là aussi, un Lovecraft, ça fait cher. Et, une fois qu'on a passé cela, on arrive dans la géographie de la Lémurie. Très, très jolie carte, le seul regret, c'est qu'il n'y en ait pas une plus belle. Enfin, une plus belle, une en couleur et une plus grande, en fait. Donc, les différents mondes, avec, encore une fois, des illustrations pour parler des différentes terres. Ce qui fait que le monde se conceptualise très très bien, et on arrive là avec le talent, le talent du dessinateur sur tous les monstres. Parce qu'il y a énormément de monstres qui sont, vous voyez, le Déodarg, le Dracophon, le Drac. Ce sont des monstres qui sont propres à la Lémurie. Et, il fallait, justement, des dessins et des dessins de talent pour pouvoir donner vie à ce monde. Alors, on retrouve aussi les fameux démons, on retrouve des zombies, bref, tout ce qui fait la sword and sorcery. On retrouve les bons méchants, donc les alchimistes, les sorciers, les prêtres et les druides. Toujours se méfier d'eux, donc là aussi, vous voyez, la superbe, superbe illustration. Et, enfin, une fois qu'on a terminé, donc, avec les cultes de la Lémurie, on a des petits conseils de jeu de rôle, vous voyez, éviter le dirigisme, savoir concevoir une saga. Donc, la saga, c'est l'équivalent de la campagne. On donne quelques petites idées d'aventures. Et après, à la page 170, on se retrouve avec trois scénarios. Donc, des aventures prêtes à jouer. Et ce que j'ai bien aimé, le petit clin d'œil, en fait, Old School Revival. Donc, vous pouvez vous en servir ou non, bien entendu. C'est que vous avez le générateur de saga. Et donc, ce petit générateur vous permet, avec des haies et des tables, d'utiliser tout simplement les résultats pour créer votre histoire. Le livre se termine avec une très, très belle feuille de personnages, donc en format paysage avec Odo. Donc, les notes d'aventure. Et puis, un petit, il va d'aimer comme du joueur. Voilà. Donc, c'est Barbarians of Lemuria. Si vous ne savez pas quel jeu acheter pour ces fêtes de Noël, vous pouvez y aller. Alors, les yeux fermés, c'est véritablement le coup de cœur, notre coup de cœur de fin d'année. Barbarians of Lemuria, c'est chez Ludosphérique. Et si vous ne devez acheter qu'un seul jeu, il faut que ce soit celui-là. On se retrouve une prochaine fois pour la critique, qui sera absolument dithyrambique. Soyez-en sûrs ! Sous-titrage Société Radio-Canada